Vous êtes peut-être mondialement la plus grande fan de David Lynch, l'un des grands cinéastes qui a justement expérimenté via la série télévisée. Est-ce que Reff ne marche pas dans les traces de Twin Peaks ? Et je sens que je vais regretter cette trace. Non, mais la grande différence entre David Lynch et cette personne, c'est que David Lynch aime les êtres humains. Il a un cœur qui bat, il raconte des histoires. On disait sur Dolan, c'est toujours intéressant qu'un cinéaste vienne à la série et oui, pourquoi ? Parce que c'est le moment où on découvre s'il s'est raconté une histoire ou pas. Bon, ben là, on n'a pas d'histoire et on n'a pas non plus de personnages, mais il n'y a pas de changement de code puisque c'est un mec qui tourne autour de ses propres codes depuis la nuit des temps. Les plans, les fameux plans panoramiques, les lumières en néon. Et encore, d'habitude, c'est assez joli. Là, c'est carrément un cran en dessous, c'est même pas joli. C'est-à-dire, Réffen, tu peux t'emmerder devant ses films et tu peux faire pause de temps en temps, faire une capture d'écran, ça te fera un fond d'écran pour ton ordi. Là, non. Et en plus, tout ça, effectivement, comme dit Émilie, cet opportunisme de mettre une femme au cœur du récit alors que tout le reste est d'une misogynie crasse, ce ne sont que des femmes qui souffrent. Ça fait des années qu'on dit qu'on arrête ce mythe de la femme qui a longtemps souffert devient forte. On en a ras-le-bol, en fait, de ça. Et moi, je ne veux pas que des cinéastes comme ça qui n'ont pas de cœur et aucune empathie pour les femmes parlent d'héroïne féminine. Je trouve que c'est vraiment scandaleux et j'ai hâte qu'on arrête de lui donner de l'argent, en fait. Je ne suis pas du tout d'accord sur l'écriture. Pour moi, c'est quelqu'un qui met à mal aussi ce qu'on a fini par accepter et trouver normal dans les séries, c'est-à-dire qu'on est guidé par du texte. C'est-à-dire que les séries, au mieux, les plus grandes séries sont des séries qui sont faites... On a l'impression que la réalisation est une sorte de plus-value pour mettre en valeur le texte. Pour une fois, et je n'ai jamais vu ça ailleurs, et alors vraiment, respect pour David Nish, pour moi, David Nish est plein au-dessus de tout le monde pour toujours. Donc, il n'est pas question de l'appareil pour toujours. Donc, la question-là, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut écrire et peindre ?